Ah, 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 cartouche ! Cartouche ! Comme ça, là ! Celui qui t'a pas ma porte ! Je la découpe le peuple là. J'arrive dans la camping de la voisine. J'vois pas que quoi ? Une 500 CR2-3 monoscillante. Je lui ai dit, seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrate. Est-ce que tu me la vendredi en compte du cuif et des batteries ? Elle m'a dit, non, je la garde. Par contre, tu peux me marre la chatte qui m'a dit la grosse bâtarde de mort. De mort. De mort. Attention, les amis, l'heure est grave. J'en ai rêvé pendant des années. En 2016, j'étais sur le circuit du Castellet Pour la découverte de cet ovni Je voyais ça, j'étais là, j'en pouvais plus J'étais dans tous mes états Ce qui se cache derrière moi les amis est incroyable Je suis pressé Attendez la fin de la vidéo, on va l'essayer Vous allez voir, c'est quelque chose Regardez-moi ce beau mur, emblématique de ma chaîne Youtube L'arbre à cam de la ZK ta mère, j'ai cassé la boîte en deuxième Les petites cliques que j'ai soudées dans ces mœurs Regardez-moi ça les amis Je vous laisse apprécier les belles petites images qui arrivent Chau 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 ça crée Ah les amis, un truc de malade Une H2R les gars C'est une putain d'H2R Il n'y a pas de phare les gars 326 chevaux, regarde Regarde-moi ce Cette espèce de compresseur énorme La coque froide La poulie froide La coquille froide Seigneur En rouge La H2R les gars J'ai enfin Enfin C'était pas prévu J'ai jamais fait le mec qui s'y attendait depuis mille ans Mais j'ai acheté une putain de H2R Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête On va en plus de ça les amis A la fin de cette vidéo Voir chez Shiftek Combien ça sort au banc de puissance Et on va peut-être même si on peut Je le sais pas encore Parce que t'as bien vu que je suis pas chez Shiftek Essayer de la reprogrammer Pour vous expliquer Avant de faire Youtube Je travaillais chez Kawasaki Et chez Kawasaki Mon patron avait été super sympa C'était un patron assez droit Et t'sais Fallait que ça file droit Attention Chaud 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 Ça cogne Mais c'est grâce à ça certainement Qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait aujourd'hui C'est à dire un super beau magasin Kawasaki Tous les deux ou trois ans Conviaient tous les patrons de concession Kawa A venir faire les Kawasaki Donc essayer les nouveaux modèles Et donc il se trouve qu'en 2016 C'était la sortie de la H2R Et de la H2 Donc pour le petit distinguo T'as la H2R Donc la version comme celle-ci Qui est version vraiment racing à la mort 326 chevaux Le truc gros c'est un cercueil ambulant Et après t'as la version H2 tout court Qui est la version homologuée Avec un support de plaque Des feux Et elle elle était en 210 chevaux Bon reprogrammé Ça sort 260 270 Donc t'as quand même un avion Mais là t'as vraiment la version full off Avec les petites ailettes là En carbone et tout C'est vraiment un truc comme ça Il se trouve que mon patron avait eu la gentillesse De me laisser partir à sa place Pendant une semaine au Kawasaki Pour essayer toute la gamme Kawasaki etc Donc c'était au circuit du Castelet Et moi j'étais vert gros J'avais vu Sarah Lézito Donc je sais plus si c'est 2014 ou 2016 De mémoire la H2R elle est sortie De toute façon c'est quand elle venait de sortir Donc ça devait être l'année d'avant Donc ça doit être 2015 Et là bas j'ai vu pour la première fois Sarah Lézito Qui faisait un show de stunt en ER6N Et en ZX10 Et il y avait Philippe Monneray Et il y avait Laurent Cochet Pour moi tous ces gens là C'était des super stars de la mort Tu vois je me disais Waouh truc de ouf Sarah Lézito Je me resterais jamais imaginé Quelques années après Lui bouffer la chatte Fouiller là dedans Comme si c'était une carte au trésor Tu vois Laurent Cochet qui était une star de ouf Laurent Cochet gros Moto Journal et tout C'était une dingue Ce mec là Et d'ailleurs il a continué Sur sa chaîne YouTube Il fait toujours des vidéos Que je kiffe regarder Et puis Philippe Monneray Moi à l'époque Je savais pas trop qui c'était Mais c'était un gars Qui a fait de la piste etc Qui avait un nom très connu Dans la moto Et ce jour là Il avait acheté une H2R Et je me disais Putain le salaud quoi Le mec il a posé 53 000 euros Dans une moto quand même Je me disais Putain ça paye de faire de la végan Avoir une belle carrière de moto Tu vois Mais j'étais pas comme aujourd'hui En fait avec tout le recul Que je peux avoir maintenant Donc j'ai vu en fait là bas On a vu et essayé Les nouvelles motos 2016 Et c'est là Qu'on avait vu la H2R Qui était incroyable Mais bon alors Tout le monde en faisait Tout un foin C'était l'atelier branlette H2R Ecartez vous Attention Oui c'est une moto frère Calme toi Comme les mecs qui sont là Ouais il y a une Lamborghini Attention Lamborghini Ouais rangez vous T'arrives en lambo frère Les mecs ils te courent dessus Ouais Ah oui on vous fait gratuit Des trucs machin T'arrives avec une voiture normale On te pisse à la gueule frère On est dans une société d'enculés C'est un truc de mal On a vu les motos tourner On les a essayé et tout Et je m'étais toujours dit Putain la H2R Un jour elle sera dans mon garage Et bah voilà Elle est là Et on va aller dans les champs La défoncer Donc j'ai eu la formation Dans les bureaux mon gars La formation théorique sur les nouvelles motos Quand elles sortaient Donc on a une peinture Je peux vous réciter Ce que j'ai appris en 2016 Chez Kawa Une peinture issue de l'aviation Et c'est une peinture Qui est auto réparante Et ça veut dire que Si tu rayes Si tu micro rayes la peinture A température ambiante Elle va venir se régénérer toute seule C'était incroyable Et le gars nous avait fait la démo Il avait micro rayé tout le reservoir Et à la fin de la journée Dans une température ambiante Les rayures disparaissent Donc il y avait ça Qui m'avait complètement fasciné Mais je trouve que c'est dommage Parce que c'est pas quelque chose Qui est retranscrit forcément Dans les magasins Par les vendeurs Parce que les mecs Qui sont sur les journées pro Comme ça Avec des concessionnaires moto Ils ont vraiment Ils sont passionnés les mecs Tu vois Ils vont te dire les détails et tout Mais sauf que quand t'es un mec Qui est passionné comme moi en face T'apprends tout frère Et il y a des gens Les gens qui sont pas là Ils connaissent pas ça Et quand t'achètes une H2R A 53 000 euros Dans le magasin T'aimerais bien Qu'on te raconte la branlette Sur la peinture Qui se régénère Mais on te le dit pas Comme il y a 2,4 bar Alors là je sais plus C'est 2,2 ou 2,4 bar De pression Dans la pipe d'admission Donc on est sur un moteur compressé Donc on est sur un 1000 cm3 4 cylindres en ligne Donc comme un GCR Une CBR etc Sauf qu'elle a Elle a un compresseur Donc là quand on voit La coquille vue d'ici Là la coquille rouge On penserait que ce serait un turbo Donc en fait On a simplement la coquille froide Et de l'autre côté Au lieu d'avoir la coquille chaude Qui est entraînée Par les gaz d'échappement Du turbo Et bah A l'inverse Sur un compresseur On est entraîné mécaniquement Donc là en fait Ici on est de l'autre côté De la poulie rouge Qu'on voit Et en fait Il y a un axe Avec une chaîne Qui est repris sur la cloche d'embrayage La grosse cloche d'embrayage C'est ici qu'il y a tout le système Avec les disques d'embrayage Etc Pour faire la transmission Du vilebrequin de la moto A la roue arrière Finalement En passant par toutes ces étapes Et donc là dessus Est repris une chaîne Qui vient transmettre Un pignon Qui est sur le même axe Que la poulie de compresseur Donc c'est en gros Que je vous le dis Parce qu'en fait C'est pas tout à fait sur le même axe Parce qu'il y a une démultiplication C'est à dire que Quand t'as un tour moteur ici T'en as peut-être 10 Dans le compresseur Donc en fait Si tu veux C'est relié mécaniquement Par une grosse chaîne Qui vient faire tourner De manière démultipliée La turbine Du compresseur Cette turbine Qui va elle Souffler de l'air Dans le corps d'admission Du moteur C'est comme si tu prenais Le carbure de ta 103 Et que tu faisais Pour que tu lui souffles L'air dans la rigueule Et que C'est comme ça Que le moteur il marche Et donc Le truc ultra passionnant C'est que Bah t'as quand même Un moteur compressé Sur une moto quoi C'est à dire Les systèmes turbo On avait vu ça Sur des anciennes Kawasaki Qui étaient très dangereuses Parce que c'était turbo Ça partait d'un coup C'était très dangereux Et puis y'avait pas forcément Des énormes performances Alors que là Aujourd'hui T'as une moto Qui sort 326 putain de chevaux Je sais pas si vous vous rendez compte C'est une moto Qui va à 400 km heure les gars Il y a un turc Sur le pont en Turquie Où j'ai été Il a pris 400 frère Et là celle là Elle a un pignon Avec une dent en plus Elle prend 375 Comme elle est là C'est à dire que Gros tu rechanges une dent Tu mets les pneus Parce qu'après Tu peux plus prendre 400 Avec des pneus comme ça Faut remettre des pneus Qui n'explosent pas Mais gros t'as vu J'ai d'autres choses à foutre Que de prendre 400 Parce que tu vois C'est pas mon objectif principal Dans la vie Putain tu vois J'aurais fait ça En sortie d'échappement Là voilà la flamme au cul On est sur une moto Qui n'a pas de catalyseur On est sur une moto Qui n'a pas de silencieux Vous allez voir ça tout de suite Je vous fais un petit peu languir Là mais je vous raconte Écoutez la passion D'un mec qui s'est branlé la cervelle Pendant des années Devant ça Devant les magazines Les vidéos J'ai regardé toutes les vidéos Qui existent frère Et là maintenant Elle est chez moi Elle est là Et je vais la mettre comme ça La poignée Elle a plein d'aide Elle a plein de trucs Déjà donc c'est un moteur Compresseur Donc c'est linéaire Ça veut dire que le turbo Il va pas souffler d'un coup Comme le fameux effet turbo De l'hélice Qui est entraîné Par les gaz d'échappement Parce que là C'est éterné mécaniquement Ça veut dire que tu coupes le moteur L'hélice s'arrête Quand le moteur s'arrête Donc déjà tu es obligé d'attendre Comme un trimard Au moins 30 secondes Quand t'as tapé dedans Enfin ça on s'en branle Mais en gros Ton compresseur Va se mettre à charger De manière proportionnelle A la montée en régime du moteur Ça veut dire que ton moteur Plus il va monter dans les tours Plus tu vas charger Plus tu vas amener de la puissance T'as une énorme tubulure d'échappement Regardez moi la taille De ces collecteurs les gars Le diamètre des collecteurs d'échappement Les tubes sont énormes Et là Tube tout droit Tout simple Tout simple Tout simple Silencieux Qu'on devrait même pas appeler silencieux Parce que quand je vais vous la démarrer Juste après Vous allez comprendre Déjà faut rouler Avec des boules caisses Avec cette moto là C'est à dire que tu ne roules pas Sans boules caisses Sinon ta frère Tu prends 3 doliprane Tu fais 4 migraines Tu fumes une chicha T'es dans le Sierra Elle a les Brembo M50 Donc le meilleur freinage De son époque Vraiment ce qui était monté Sur les Elix 10 Ce qui est monté Sur plein de motos aujourd'hui Les Brembo M50 C'est vraiment les freins Top mon bout Et elle a la fameuse tête Tout en carbone là Pour moi ça c'est une Bugatti Veyron Quand je vois ça Sans parler d'argent et tout Evidemment Pour moi quand je vois ça Parce que t'as évidemment Quand tu commences à parler d'argent Mais il y a que l'argent Qui règne dans ce monde de salopes Moi il y a un truc Qui me fait rêver dans ma vie Pour moi ça Ca vaut toutes les Pour moi c'est la meilleure moto La plus belle La plus du monde Alors que sur une piste C'est une bouse Tu prends une Kawasaki ZX-10R Elle est beaucoup mieux adaptée D'origine elle a des platines réglables L'amortisseur Machin Là t'as plutôt Et là les gens vont pas me croire Ils savent pas Enfin moi j'ai vendu des motos Chez Kawasaki Je connais un peu Comment c'est fait etc T'as plutôt En comportement En position etc Tu te rapproches plus De la ZZR-1400 Que d'une hyper sportive C'est un truc qui ne sert à rien C'est pas homologué sur la route C'est pas homologué sur piste Ca sert à rien frère C'est pour ça que je la voulais En tout cas Nous on va aller La mettre en route Je vais vous faire écouter le bruit Je vais aller mettre des plots Devant ma petite route De devant chez moi Parce que maintenant On aime bien faire les choses bien Et que voilà On fait tu vois On fait un peu mieux qu'avant On met des plots On bloque un petit peu la circulation Qu'il y a pas hein frère Je croise une fois par jour Un tracteur Et quand je croise deux personnes En plus du tracteur Il y a une vache Mais par mesure de sécurité C'est ce qu'on va faire Et que la destination de cette moto Maintenant c'est d'aller surcirculer Sur des pistes d'aéroport Pour faire des runs C'est l'idée de l'achat de cette moto C'est de la comparer Évidemment avec ma voiture La plus puissante Donc la Golf de 1200 chevaux Donc l'idée c'est de faire un run avec L'idée c'est de faire Des prises de vitesse énormes Sur des pistes d'avion De faire des départs arrêtés De faire du stunt avec Sarajito De faire plein de choses Dont je peux pas vous parler Parce que je vais niquer les prochaines vidéos Donc c'est parti pour le démarrage Les amis Je vous la sors On refait 2-3 petites images de dehors Je la démarre Et restez jusqu'à la fin Parce qu'on va voir Combien elle sort au banc Chez Shiftec Ça j'aime pas J'ai trop regardé de confilations De mecs qui essayent de monter Les motos dans leur voiture Ou dans leur pick-up Et à chaque fois Il se casse la gueule Il arrive Il loupe la rampe Tu vois Putain mon gars Le bébé quoi Là le bébé quoi Bon c'est parti les amis Je la fais chauffer Je vais m'équiper Parce que maintenant Je suis quelqu'un de responsable Quand je vous disais Que ça fait du bruit Ça fait vraiment du bruit On la laisse chauffer 5 minutes Et c'est parti Toujours s'équiper C'est très important Maintenant je suis quelqu'un de responsable Bah je vois que j'ai toujours L'étiquette du Touquet ici les amis Je m'imagine déjà Avec cette moto là Sur la plage du Touquet Wouuuuh Alors là je peux la couper comme ça Parce que justement C'est un compresseur C'est pas un turbo Donc on viendrait pas rompre Le filet d'huile Qui vient graisser l'axe du turbo Parce que là Vu que c'est lié mécaniquement Quand on éteint le moteur Ça éteint le compresseur Un truc qui est incroyable C'est le bruit qui est fait Alors je sais pas si on va l'entendre En vidéo Mais quand elle va être chaude Je vais accélérer un peu Donc déjà vous allez voir des chalumeaux ici Mais en plus Ça fait un bruit C'est un peu comme une domme valve Mais elle est interne Donc en fait Ça fait un bruit de Mais vraiment Comme si c'était renvoyé Dans la piste d'admission Bah de toute façon c'est le cas Et elle fait vraiment un bruit D'admission Quand tu roules Dès que tu coupes les gaz Et donc en fait Cette domme valve L'intérêt C'est que quand tu coupes les gaz Le moteur lui continue à tourner Et l'idée C'est de pas continuer A charger de l'air Alors que tu n'ouvres pas les gaz Donc si tu n'ouvres pas les gaz Tu fais pas cramer l'essence et tu fais pas partir les gaz d'échappement en tout cas ça veut dire que vu que ton moteur si tu veux il est un peu en off ça veut dire que tu viendrais mettre de la pression dans le moteur pour rien et ça pourrait être dangereux pour la mécanique donc l'idée de la dump valve c'est que quand tu relâches les gaz cette dump valve s'ouvre pour que la surcharge d'air dans le circuit d'admission s'évacue par cette dump valve plutôt qu'il soit forcé à rentrer dans le moteur et que ça viendrait engendrer une casse et du coup c'est pour ça que sur une voiture on entend les gros spray pas tu vois parce que la dump valve elle est externe sur les grosses spray pas c'est pour ça qu'il y a vraiment ce bruit bon allez c'est parti voilà comme ça on a quelqu'un qui bloque la route en attendant histoire de pouvoir vous faire des belles images les amis là l'idée c'est surtout le bruit parce qu'en plus de toute la mécanique folle elle a un shifter donc quand tu passes la vitesse ça pète un coup de fusil c'est un truc de malade donc on va vous faire écouter ça tout de suite voilà je mets tout en off les amis parce que là elle est en mode pédale la moto là 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 il m'aille à des chevaux là voilà là bon voilà C'est parti ! 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 Là, vous remarquerez, les amis, qu'on est en pleine préparation de boutique éphémère. Venez voir, on va vous présenter un petit peu le truc. On a sorti nos petites motos de chez Emic Shop Moto, toutes nos petites bécanes. On est en train de préparer les petites autos et tout le bordel. On met en place parce que demain, c'est l'ouverture de la petite boutique éphémère, les amis. Parce que demain et dimanche, c'est les portes ouvertes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il est encore temps de venir. On est à Nantes, à Sautron. Et donc, on fait les portes ouvertes de notre magasin de moto et de Shiftek, et puis en même temps, boutique éphémère, la boiserie, comme d'habitude. Chou, 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 ça comme, c'est sur les préparatifs. Bonjour, grand chef. On lui a ramené un joli deux roues. Depuis que tu nous as dit que maintenant, tu allais carrément organiser à Shiftek Nantes des journées passage au banc deux roues, je me suis dit pourquoi pas inaugurer que ma petite HDR pour voir si ça brûle sur le banc. Mais moi, ce que j'adore, c'est la tête qui fait, donc je veux toujours qu'il passe les motos à ma place. Il est comme ça. Et puis ça fait un peu mal à la tête. Oui, là, là, c'est casque obligatoire. Ça, t'en passes pas tous les jours. Je suis curieux de savoir si ça sort vraiment la puissance et de voir le couple. Enfin, le couple, on peut pas être très réel apparemment. Ah bah si, il y a le nombre de tours minutes. Là, ça va être réel. Parce que sur une cross-medo, il disait que quand on avait pas le nombre de tours minutes exact, on pouvait pas être certain du couple. Ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, là, je suis pressé de voir la puissance. Suspense. Là, elle est d'origine. Elle est full d'origine. Tu veux faire quoi comme ligne plus vite, ça n'existe pas. Ça, c'est compliqué. Oh, les flammes ! Quand tu roules, quand il t'accélère, là-dessus, la cigarette, elle commence à devenir roule. On est bien flammes ! Eh, les connecteurs, le dessous, tout rouges ! C'est marqué. C'est marqué. Sous-titrage ST' 501 Alors il y a un moment donné où elle patine C'est pour ça qu'on voit le petit pic là Et du coup en fait si tu alignes ce pic Tu as la véritable courbe et là on a 339 chevaux, 324 320,2 Donc on a la puissance, on est dans les cordes On est dans les cordes, ils nous ont pas menti On est pas sur une mesure précise mais on a à peu près 325 en moyenne, 325 chevaux Et elle est annoncée pour 326 Mais de toute façon je vous confirme que je m'attendais à ce qu'elle sorte la puissance Parce que je l'ai essayé dans les champs Et vraiment sur le trottoir Et elle marche vraiment, elle a vraiment les chevaux T'avais mis ta plaque ? Oui, oui, oui Et je l'avais mis en dessous et tout avec le support Oh la dinguerie Pour la ligne c'est bruyant Oh mais tu verrais je sais pas si ça se voit les amis Si ça se voit sur les images Mais tellement tu sens que ça chait là dedans Les tubes ils bougent Tous les tubes d'échappement ils bougent Et les ressorts ils se tendent et tout mon gars Et tout devient rouge Et puis là pour le coup quand t'es en short tu sens ta jambe elle est Elle est bleu, violette elle est arc-en-ciel mon gars Là, là surtout là, ça devient rouge mon gars Quand les quatre ils dégueulent en un seul Le pauvre il est tout seul frère L'entonnoir gros, ce qui prend dans sa gueule Non franchement c'est une dinguerie cette moto C'est un truc de fou Bon en tout cas on sait que ça sera la puissance d'origine Maintenant je vous réserve les prochains épisodes les amis On vous montrera un peu d'autres choses qu'on peut faire avec cette moto Parce que beaucoup croient que ça sert à rien Parce qu'elle est ni homologuée sur route ni homologuée sur piste Mais je vous promets qu'on va vous proposer des choses très intéressantes à faire avec cette moto là Donc surtout restez chaud 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 A mon avis vous êtes pas près du tout Et on est en train d'organiser ça depuis quelques mois déjà Et je pense que vous serez pas déçus du voyage Ça va pas sortir tout de suite Mais quand ça va sortir ça va cogner Merci Juju de Shift Tech Note Merci à toi Très beau bâtiment Très belle enseigne franchement Franchement je trouve le bâtiment magnifique Merci Paupiette Franchement merci Paupiette pour ça Merci Jérôme Merci Jérôme Dylann toi je te vois Merci Dylann Pour la mécanique sur le véhicule Dylann notre mécanique hors pair Il a fait la mise au point Il a réglé le carburant Il a même pas eu besoin de mettre les boudins dans les pneus Parce que c'est des tubeless Pas comme les tracteurs Où il oublie de mettre les chambres à rien dans les pneus Dylann T'imagines qu'il y a 7 ans quand je criais Dylann une nouvelle distance Personne savait mais c'était depuis que je parlais Bon les amis merci d'avoir regardé cette petite vidéo N'oubliez pas de vous abonner C'est très important au moment où je vous parle On est en train Je m'en vais en courant Si on est dans les préparatifs de notre petite boutique éphémère Et bah abonnez-vous à ma petite chaîne Youtube Ça fait toujours plaisir Allez top head Et un shift tech aussi Si ça vous dérange pas Ça fait toujours plaisir Ouais c'est bien aussi ça Sous-titres par Jérémy Diaz